Et ici nous avons, à côté du combrotome micrantome que nous venons de décrire, vous voyez, il y a deux espèces de micrantome, la même famille, le combrotome glutinosome, le combrotome glutinosome. Il fait partie aussi, comme le combrotome micrantome, la famille de combrotacé, le combrotome glutinosome est un arbuste qui peut atteindre 2 à 5 mètres de hauteur, en zone sahélienne. Est-ce que le tronc est volubile aussi ? C'est-à-dire qu'il est un peu paresseux, tortueux, quand il n'a pas de support, mais dès qu'il arrive à avoir un support, il peut grimper aussi. Voilà, et ça on le sent dans l'arbre, hein, ça... Bon, pas tellement sarmenté, mais pas tellement sarmenté comme le micrantome. Ok, très bien. Comme le micrantome. D'accord. Parce que dans la zone sahélienne, lorsque les pieds isolés, c'est carrément des arbres qui peuvent atteindre plus de 10 mètres de hauteur. Ok. Dans la zone sahélienne, on rencontre les pieds isolés qui peuvent atteindre la hauteur de 10 mètres. D'accord. Et la couleur du tronc de... La couleur du tronc, c'est un peu... vous voyez, c'est un peu... gris, grisâtre, hein, la couleur est grisâtre. Les écosses aussi, c'est crévassé, hein. D'accord. Oui, vous voyez, les écosses sont crévassées, hein, on enlève, hein. Les écosses sont crévassées. Oui. De toute façon, il y a des... au niveau des gènes à la mort, on le trouve assez... c'est assez lisse, hein. D'accord. Assez lisse, les gènes à la mort. Alors, oui, d'accord. Voilà. Et moi, ce que je vois, ça, ça se voit très bien sur les feuilles. C'est assez charnu, vous dites comment ? Les courriasses. Courriasses. Les feuilles sont courriasses. Voilà. Et disposer un tout petit peu... Vous voyez, c'est ça, c'est... les feuilles ne sont pas... c'est de façon... pas... c'est un peu alterne. La disposition des feuilles, c'est ce qu'on appelle alterne spirale. Alterne spirale. Voilà. Intéressant. Alterne spirale. C'est-à-dire que c'est disposé le long de la tige, et ça tourne en montant. Ça tourne en montant. Ça tourne comme une spirale. Et on ne peut pas quelquefois comme en verticile, comme des verticiles. D'accord, c'est-à-dire à un même endroit, sous forme de cercle, on voit les pétioles qui s'attachent sur la tige. Très bien. Courriasses. Oui. Et forme au blanc, couleur... Couleur un peu blanc... Verdade, quoi ? Vert, vert clair. Vert clair. Et un peu, disons, les deux faces n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. C'est plus clair à la face inférieure. Oui, inférieure. C'est la face inférieure. Oui. C'est plus sombre. C'est sombre à la face supérieure. Voilà. Et les nervures, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les nervures sont saillantes. Les nervures sont saillantes. Voilà, la nervure médiane, qui est la nervure principale. est très visible, avec des réseaux d'énervation secondaire saillantes, tant sur la face supérieure qu'à la face inférieure. D'accord. Et lorsqu'on recouvre une pression à la feuille, bon, ça laisse une trace. Des fois, ça laisse une trace, mais ça, ça... Voilà, voyez. Ça laisse une trace à la face supérieure, la feuille. Une trace, une trace qui fait la différence avec d'autres qu'on peut passer. D'accord. Ça fait la différence, cette trace-là fait la différence avec d'autres qu'on peut essayer. D'accord. Voilà. On voit ici un autre pied de cambrotum glutinosome. On le reconnaît un peu au loin grâce à sa tige, son tronc un peu torsadé, très, très, très accidenté. Ce n'est pas un tronc qui monte souvent droit. Et on peut, en rapprochant celui-là, on peut reconnaître sa disposition de feuilles typiques, dites verticiliées. C'est-à-dire que les feuilles sont disposées sur un morceau de tige, sur un tronçon, de façon verticale, tout autour, en cercle. On voit là, c'est disposé en cercle et en montant donc vers le haut. Ça, c'est très caractéristique du cambrotum glutinosome. Alors celui-là a les feuilles moins attaquées à cette période de l'année, qui est le début de la saison sèche, le début de la saison de pluie du moins, parce que c'est actuellement en mois de juin. Et nous avons vu dans d'autres endroits que c'est une feuille qui est très prisée par en particulier les animaux. L'arbre les perd, à un moment donné, de la saison. Oui, à un moment donné, oui, mais ça précise beaucoup plus sur le glutinosome que sur le micro-anthome. À un moment donné, le glutinosome, surtout quand le feu passe, ça accélère la chute des feuilles. D'accord. Quand le feu passe, le feu de brousse. Le feu de brousse passe, ça accélère la chute des feuilles, automatiquement, ça stimule la floraison. D'accord. Ça stimule la floraison et ça accélère la floraison. Automatiquement, ça fait des fleurs, des fruits, des fruits aussi, c'est des samarres. Oui, on voit des anciens fruits par ailleurs. Oui, des anciens fruits, oui, oui. Ils ressemblent beaucoup aux fruits du combrotome micro-anthome. Oui, les samarres, samarres à deux ailes, c'est tout juste ça, vous voyez ? Oui, d'accord. Oui, samarres à deux ailes. Exact, exact. Est-ce que tous les combrotomes sont comme ça, c'est des samarres, les fruits ? Tous les combrotomes, c'est des samarres. Donc ce serait un trait distinctif. Oui, oui, oui. Les samarres, même, il faut dire que les combrétacées, tous les combrétacées, les fruits sont des samarres ailés. D'accord. La différence avec les combrétacées, terminaliacées, c'est que ce sont les terminaliacées, ou les samarres, c'est l'aile unique, il n'y a pas deux ailes là-bas. D'accord. C'est seulement le genre combrétacé que le samar a deux ailes, il y a deux ailes. D'accord. Oui, voilà. Mais j'ai vu dans la littérature, chacune des divisions, certains appellent ça ailes. Oui. C'est-à-dire que dans certaines littératures, ils parlent de quatre ailes. Chaque prolongement. Mais je vois que... Bon, puisque... Vous voyez ? Parce que quand on dit deux ailes. Oui. Même dans l'explication du combrétacé, quand on tombe, on parle de samar, deux ailes. Oui. Les deux ailes là, ça c'est une paire de deux ailes. D'accord. Voilà. Une paire de deux ailes. Ok. C'est bon à savoir ça. Une aile, une aile, une aile, une aile. Voilà. Oui. Ok. C'est deux ailes. Très bien. C'est ça qu'on appelle les deux ailes. Et les graines ici ? Les graines lorsqu'on ouvre. Oui. Donc c'est de la même façon. Oui. Mais la couleur ici est beaucoup plus un peu jaunâtre. Jaunâtre. Voilà. Alors que l'autre c'était rougeâtre. Rougeâtre. Oui. Oui. Donc la différence qu'on peut faire. Même les fruits, hein. Oui. Les fruits du combrétacé nos hommes, de façon générale, les fruits sont un peu blanchâtre, jaunâtre. D'accord. Ça tire un peu, voilà. Malheureusement, on ne pourra pas vouloir les fleurs ici. Les fleurs, non, non, il n'y a pas de fleurs. Les fleurs sont aussi, je crois que les fleurs sont un peu jaunâtre, un peu jaunâtre, je crois que. D'accord. Très bien. Alors, si on parle de l'habitat, c'est à peu près le même habitat ? Oui. C'est à peu près le même habitat, hein. C'est le même, comme sur les plateaux cuirassés, les sortes gravionnaires, les plateaux cuirassés, les collines rocheuses, ainsi de suite, les sortes superficielles. Oui. C'est le même habitat. D'accord. Mais pour revenir un peu sur les feuilles, j'ai vu quand même souvent les feuilles des combretons glutinosomes sont vraiment attaquées. Oui. Et j'ai vu aussi que les animaux raffolent de ça. Oui. Au contraire du combretons micronentomes. Oui, micronentomes, voilà, c'est ça. Oui. Les animaux, en jaune, consomment beaucoup les feuilles. D'accord. Voilà. Les feuilles sont beaucoup attaquées parce qu'il y a des piqûres. Il y a des foies même, c'est des galles, c'est des insectes qui piquent. Et quand ça pique les feuilles, ça laisse une toxine. D'accord. Et voilà. Voilà, et cette toxine-là, vous voyez, ça c'est les piqûres. Oui. Vous voyez, je trace ces piqûres-là. Donc ces piqûres-là créent une désorganisation foliaire. Ok. Donc ça, soit, il y a des insectes carrément qui ravorne, c'est ce qu'on appelle les phytophages. D'accord. Ils mangent les feuilles. Oui, oui. Voilà, les phytophages, les insectes phytophages, là, consomment beaucoup ces feuilles. C'est pour cela que vous voyez, ces feuilles, là, sont consommées par des insectes. Au niveau des piqûres, là, ça peut créer une désorganisation foliaire. Au niveau de la cellule des feuilles. D'accord. Donc ça crée une nécrose au niveau des feuilles. Donc on voit à chaque fois les combler. Surtout le glypunosome, là, des feuilles malades. Oui. Et on voit des traces noirâtres, de sorte de cire, qui sortent parfois des troncs. Oui, ça, c'est des gens, comment dire, des gales ou des gens, des chakras. Mais c'est rare quand même. Ça s'accélère avec peut-être l'humidité. C'est des blessures, quoi. D'accord. Ça, c'est des blessures. Parce qu'il y a des insectes qui profitent de ces blessures-là. Pour pénétrer. Pour pénétrer. OK. À l'intérieur du tout. Voilà, à l'intérieur. Très bien. Alors, maintenant, on peut parler d'autres... Des utilisations, hein. Parlant de l'utilisation, du combler plan, du glypunosome, c'est un très bon bois de feu. OK. Très, très, très coupé, pour le bois de feu. D'accord. Raison de plus, ou qu'on s'efforce de les planter, de les conserver. Voilà. Et ça joue aussi un rôle en pharmacopée, hein. Les feuilles sont utilisées beaucoup pour le traitement de beaucoup de maladies, thérapie de l'hypertension artérienne. D'accord. Donc, les détails que nous allons donner à la fin de cette vidéo, hein. OK. Et est-ce que l'espèce peut être considérée comme menacée ? Oui. C'est la même chose que le combler ton micro-anthome, hein. Qui est juste à côté, là, d'ailleurs, son voisin. L'espèce est menacée, son voisin, c'est menacé comme le combler ton micro-anthome. En zone sanghérienne et en zone noce danienne, d'après l'athlète du Dieu du Est. D'accord. Alors, on peut parler maintenant des noms ? Oui, bon. Les noms du combler ton micro-anthome. Glutinosome. 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 L'espèce peut avoir de l explicitité des communications initiatives, Je crois que ce que nous venons d'écrire ici aussi permettra de reconnaître le combrotum glutinosum qui est énormément utilisé en pharmacopée et qui doit être une plante qu'on préserve par tous les moyens. Merci. 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 Merci.